À l'aventure ! Bonjour les amis ! Soyez les bienvenus dans mon tout nouveau restaurant ! La cantine bon pied bon oeil de Narlen ! En quel besoin enfilez vos sacs à victuals comme ceci ! Oh, on est allé reposer dans les barrisistes ! Ah, comment l'encul ! Euh, oui ! À vrai dire, tout a l'air bon ! À vue de nez ! Ouais ! Nobby, tout est écrit en charabia ! Qu'est-ce que tu nous conseilles de prendre ? D'accord ! Alors ces trois-là ! Oh ! Ah ! Tcha-tcha-tcha ! Tcha-tcha-tcha ! Tcha-tcha-tcha ! Oh ! Oh ! Ah ? Ah... Ah ! Ah ! Oh ! C'était excellent ! Même sûr ! Sandy, est-ce que tu t'es ? Réveillez-toi ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour me réveiller de cette manière ? Disons que c'est une urgence, notre ami. Comme on est embêté que notre ami ne soit pas ami avec nos amis, cette nuit, on va dormir dans la cabane-crawler. Quoi ? Mais ils sont tellement contraires à la nature. Oh oui, Sandy ! Ça me dit vraiment rien. Si t'es pas, si t'es pas, si t'es pas ! Ah bon, d'accord. Puisque ça vous tient tant que ça à cœur, j'ai bien avec vous. Merci. Patrick, où est-ce que vous êtes ? Comment ils ont fait leur compte pour se perdre dans un couloir ? Bon, Patrick, pense-en ! Où êtes-vous ? Tiens. Patrick, je vais vous secourir. Tu es un sale ! Tu cherches quelque chose ? Je peux t'aider ? Oui, je cherche les toilettes. Eh bien, ce n'est pas ici, ma belle. Excuse-moi, je me suis trempée. Bon, ben, je te laisse. C'est bientôt que je vais devenir un papillon. Oh, ça là ! Patrick, regarde ! Je suis tout léger. Oh oui ? Eh bien, moi aussi. C'est chouette. C'est chouette. Je me noie. Non, Patrick. Comme ça. À toi. Une robe ! Ah, que je me noie encore ! C'est quoi ? La casquette se dirige droit vers une ceinture spatiale pleine de déchets. Non, ça doit être là que finissent les chaussettes qui se perdent dans le sèche-linge. Bon, allez. Pesanteur activé. Ah, je ne vois plus la casquette. Ah, mes radars détectent un autre vaisseau dans le secteur. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? On a une course-poursuite dans l'espace au programme. Prenez les commandes et suivez ce vaisseau. Ah, ah, ah ! Un outil, mon petit bonhomme, qui n'échappera pas avant la salle. C'est quoi, ces moniteurs de camp de vacances ? Ces enfants devraient avoir le trouillomètre à zéro depuis longtemps. On dirait que cette bande de campeurs en sucre a bien besoin d'une petite visite de la part d'un véritable maître de l'horreur. Vous aurez deviné. C'est mon esprit. C'est mon esprit. Je viens vous mettre une bonne correction pour sauver le gâteau. Je n'ai plus de popota. Donne-nous le gâteau, andouille rose en forme de cône. Voleurs de gâteau, vous ne bougerez pas d'ici. J'ai placé plein de jolis pièges tout autour de vous. Oh... Oh! Ah! Ah! Pardon, pardon, pardon! Ah! 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 Oh, j'ai calé ! Oh ! Oh, dit l'on ! Dites-donc, on ne joue pas avec la nourriture. Je suis resté debout devant un fourneau brûlant pendant 100 secondes. Resternez-vous devant moi et mangez. Pas. Ils sont tellement bêtes. Ici, pas de gaspille. Quelques giclés de ce colorant numéro 40. Et la bouillie bleue du petit déjeuner devient la bouillie lavande du repas de midi. C'est qui le plus grand génie du mal ? Toi et toi seul. T'as raison, mon grand. Ils détestent ma bouillie. Seulement ma cantine est la seule du camp, tu comprends ? Top là. Aïe ! Qu'est-ce que j'entends ? C'est à tous ton plus grand génie du mal. Allez, vas-y. Hé, ma casquette s'est envolée. La mienne aussi. C'est étroche, cette histoire. Patrick ! Qu'est-ce que se passe ? Tu as un problème avec ta casquette ? Je l'ai collée sur ma tête ce matin pour ne pas la perdre. Alors ? Alors ? Réginald, nous allons prendre des crêpes du Pacifique, finalement. Mais oui, tout de suite, madame. Un degré de moins ! Mon cher, c'est tout simplement intolérable. Réginald, je me vois contrainte de vous renvoyer. Mais... Tenez, en partant, vous mettrez cette annonce pour un majordome. À votre service, madame. Misère. On est en plein déluge de farce ! Il faut qu'on trouve un endroit où se cacher ! Là-dedans, vite ! Trois, deux, un... Ça va être trop bien ! On s'est encore laissé piéger ! Réginald, réginald ! Ça suffit, il y en a assez ! Faites-moi le plaisir de nettoyer cette cabane tout de suite ! Sinon, ça va chauffer ! Il raconte des histoires. Oui, mais pour nous, Patrick, ce serait chouette d'être fier de notre cabane. Allez, viens, on va la nettoyer ! C'est dur ! Oui, essayons d'une autre manière. Réginald, Bédiou ! Vous êtes complètement marteau de croire que vous pouvez mettre vos ordures dans mon tube ! Désolé, Sandy. Pour faire du bazar, on est très forts. Mais pour nettoyer, on est nuls. Eh bien, je vais vous dire. Je viens de penser à quelque chose qui serait idéal pour cette situation. Alors, fermez les yeux ! Écoutez, on est tous malades. L'un d'entre vous, jeune moniteur, va devoir prendre la barre ! Oh là, mais je ne vois rien du tout ! Bon, ça ! Oh là là ! Oh, tu devrais peut-être aller voir quelqu'un, hein ! Et toi, mon grand, c'est un dermatologue qu'il te faut ! Il est lui, ce sera toi ! Oh là là, tu vas t'occuper du camp ! Moi ? Ça me fait plaisir de voir que le capitaine Kravs a compris l'importance de choisir quelqu'un de responsable. Surtout, Pearl, prends bien soin d'eux. Au revoir ! Maintenant, je vais devoir remplacer les baies de foudre par des formes radioactives ! Tiens, c'est moi, là ! Je suis une chaussure à roulettes, maintenant ! Génial ! Llelelel ! Spyrou ? Llelelele ! Oh ! Un tremplin ! Jouhou ! Non, pas une étude ! Fais attention ! OUI OUI ! Arrête de faire l'imbécile et aide-moi plutôt à ouvrir cette pomme ! Donne-moi le ska de pelle ! C'est gelé ! Parfait ! Alors tu me le passes ! Oh ! Hop ! Attention doucement ! Toute passe de placons est remplie d'acideux ! Bienvenue au concours annuel d'art plastique de Camp Coral ! Applaudissez les gaffes ! Notre capitaine, Monsieur Grasse ! Premier concurrent ! Quoi ? Même bande sauge ? C'est quoi ça ? La bande dessinée, c'est pas de l'air ! Pour qui il se prenne ? Mep ! Oh ! Répétitif ! Mep ! Accueillons les prochains artistes ! Bienvenue ! Oui, oui, oui ! Je le connaissais, lui ! Je l'aimais pas ! C'est pas mieux maintenant ! En plus, il devait de l'argent ! On l'a pas tout à fait fini, alors ! Ah ! On devait pour du macramé avec ma petite fille ! Il est déjà temps de découvrir les tout derniers concurrents ! Les petits prodiges de Carlo ! Oh non ! Je comprends pas, qu'est-ce que c'est ? De l'air ? Non ! Ça, c'est l'artiste ! Mais voyez plutôt ! Il suffit de lui fournir tous les éléments de base, et elle génère automatiquement un chef-d'oeuvre ! Hop ! Voilà ! Ta-da ! Mais c'est... C'est remarquable ! Voyons comme c'est beau ! Je n'arrive pas à y croire ! Un authentique chef-d'oeuvre ! Bonsoir tout le monde ! Faites du bruit pour accueillir la toute première course de Stock Car sous le lac de Concora ! Réduis à jouer les pom-pom girls ! Et là ? Non mais qu'est-ce que... Ah ! Où y est ? Ouh ! Regarde Carlo ! Non mais qu'est-ce que je disais ? En fait, c'est génial d'être pom-pom girls ! Ya-ha ! Vous êtes prêts ? Alors allons-y ! Né de la fusion improbable entre un intello et un sportif ! Applaudissez bien fort la voiture numéro 5 ! La machine à muscles ! Et voici la voiture numéro 7 ! Le cadeau d'un dos ! Et hop ! Et maintenant on écart mon petit Bob ! Ils vont voir de quel bois on se chauffe ! Le Doom Gladiatorium ! On va renvoyer ces larves immondes ! On va fond des ténèbres ! T'attends-toi à ce que tu dis ! J'ai été une larve avant de grandir ! À beaux marques ! On enchaîne les enfants ! Tordons le pot aux idées reçues sur les ringards binoclars qui ne se lavent pas ! C'est quoi ce truc ? Je suis tout mouillé ! Est-ce que c'est du sang ? Est-ce que je saigne ? Vous saviez que les méduses ont apparues bien avant les dinosaures et qu'elles n'ont rien à voir avec les poissons ! Où se sabrées ? Attention ! Je viens donc d'être trempé de la tête aux pieds par de l'eau pressée d'une éponge sale ! Vous savez que je vais attraper ma première méduse aujourd'hui ! Ouah, dis donc ! C'est génial ! Ça fait trop ! Oh oui ! Trop d'activités ! Oh là là ! Et trop d'enfants ! C'est les vrais ! Oh, hé, Matelon ! J'ai entendu dire que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous aider à tenir votre comptoir ! Ouh ! Gérer mon magasin ? Ah ben, ça nous, alors ! Vous empestez comme c'est pas permis ! Bon, en fin de compte, j'ai pas trop de choix ! Je vous l'emmouche ! Je vous l'emmouche ! C'est parfait, cette histoire ! La loi des fantômes m'autorise à jeter un sort à tout ce que les enfants voudront m'acheter ! Pas de tête réduite ! Pas de poignard maléfique ! Pas de mur qui saigne ! Cet endroit a besoin d'être rafraîchi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Pan ! Pan ! Ah ! Ah ! Et maintenant la touche finale ! Viens ! Ma première victime. Je veux dire, mon premier client. Je peux t'aider pour quelque chose, mon garçon ? Non, ça va aller. Je fais juste un peu de lèche-fenêtre. Fais-moi signe quand t'auras choisi. Compris. Et en quoi puis-je t'être utile ? Tu entends ce que je te... Maintenant, je vous entends. Qu'est-ce que tu veux ? Non, rien. Je regarde bien pour ne pas jeter l'argent par les fenêtres. Je peux goûter mon turbo. Il faut que j'arrange tous ces trampolines. Hop ! Hop ! Dépêchez-vous. Allez, faire un tour. Nobby dit, pour vaincre ton adversaire, tu peux lui envoyer, par exemple, une ruade de mule de mer. Merci, Narlen. Une ruade de mule de mer ? D'accord. Ça va ? J'ai oublié une petite chose, Bob. Les chaussures sont pas autorisées dans le kung-fu de Cambus. C'est un détail, mais important. Nobby te veut donc pieds nus comme un ours des mers. Nobby dit, si t'arrives à fendre le bois, alors un écureuil, ce sera de la tarte à côté de ça. Fendre le bois pour mieux fendre l'écureuil. Compris. Allez, vas-y, mon cher Bob. Donne tout ce que t'as, coupe-moi en deux. Eh bien, je vais peut-être le faire, oui. Hi-ya ! Oh ! Hi-ya ! Hi-ya ! Bon, au moins, j'aurais fendu quelque chose. Hé, je crois que M. Krabs a son propre système de clim là-dedans. Il a un système d'eau conditionné. Faut absolument qu'on arrive à rentrer. Laissez-nous entrer, M. Krabs, c'est le vaut près. Nous aussi, on a le droit de se rafraîchir un peu. Carlos, ce n'est pas une façon de parler. Il faut faire preuve de respect vis-à-vis du capitaine du camp. Donc, on court oisement, d'accord ? Laissez-nous rentrer, capitaine. Ayez pitié. Au nom de Neptune, on est en train de brûler, vite. Eh bien, si Krabs refuse de nous faire entrer, je propose qu'on change de tactique et qu'on ne lui demande pas son avis. M. Krabs, est-ce que vous permettez qu'on rentre quelques minutes pour faire redescendre notre température ? Vous vous rendez compte de la chaleur qu'il fait ? Vous sentez un peu, cette fournaise ? Oh non ! Je ne veux surtout pas avoir d'enfants qui comptent partout en criant et en transpirant. Par question ! Je paierai n'importe quel somme pour échapper à cette chaleur. Alors, entrez ! Ce sera un dollar chacun. Appréciez les reprèches, cher recrut. C'est Carlo qui nous l'offre. Il apprend si vite. Merci. Je peux... Permettez-moi de... Vous voulez que je vous dise, ce gars m'a bizarre à raison. C'est dépassé, la tyrolienne. C'est trop la honte. Je suis d'accord avec vous. La tyrolienne classique, c'est naze. Mais la tyrolienne que votre capitaine adorait vous a concoctée, c'est du grand délire. Sans compter que chacun des baudriers est propulsé par une super fusée. Au décollage ! Je ne suis pas sûr qu'on en sorte évident. Ça a l'air vraiment top, hein ? Je veux que c'est du grand aussi. Non, c'est moi. T'es costaud, mon garçon. Attention, décollage est minant. Je ne me suis jamais senti aussi lourd. Raymond est vraiment un meilleur directeur que moi. Ça va... ça va beaucoup trop vite, hein ? J'ai l'air, l'air, l'air ! Oh, oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mon tour ! Oh 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 ! Et je lance ! Et tu sors ! Hé, salut ! Est-ce que ça te ferait plaisir de rejoindre le camp Bob l'Éponge ? C'est gratuit pour les lapins de mer. Oh ! Oh ! Waouh ! Hé, salut à tous ! Et vous alors, est-ce que ça vous dirait de rejoindre le camp Bob l'Éponge ? Allez, venez, c'est gratuit pour tout le monde ! C'est le grand jour, c'est le grand jour. Pêche un méduse, c'est le grand jour. Et voilà. Le soleil est levé ! Silence ! Votre attention à tous, je veux dire, votre attention à moi-même. Quand Corral est dès maintenant rebaptisé Camp Bob-l'Éponge. Je déclare le Camp Bob-l'Éponge officiellement ouvert pour votre plus grand amusement. Et c'est parti ! Oh, salut les gastéropodes à moi. Hey, c'est pas mal l'orignal. Oh, quel talent, l'élan. Quoi ? Vous trouvez pas ça, rigolo ? Les amis. Et manquez, on visera mieux la prochaine fois. Les phrases à rimes sont la forme d'humour la plus basse qui soit. T'es tellement snorbe. C'est génial, Patrick. Est-ce que tu te rends compte qu'on va grimper tout en haut du Mont-Marsouin ? C'est trop rigolo de marcher sans raison, Bob. Marcher, c'est pas les enrouilles. Allez, montez là-dedans. Je vais vous emmener tout de suite mes diacons. Il faut que tu le lises un peu. L'écroa aussi. Hourra! Ah! Oh... non ! L'élo! Je vais dire ! L'élo, qu'on ! Regardez-moi, là ! C'est parti 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 ! Je vais les chasser, je reviens ! Oost ! Allez-vous-en, vilaine bestiale ! Oost ! Pas même pas ! Vous êtes là ! J'ai besoin d'aide ! C'est urgent ! Ultra méga urgent ! Qu'est-ce qu'il y a encore, Bob ? Peu de colle ! Vous pouvez m'emmener aux toilettes. J'ai peur d'y aller tout seul la nuit. Yves est trop noir. J'étais seul, absolument seul dans ma cabane. Troublé par l'orage qui tombait, je devais à tout prix trouver un moyen de me calmer. Je décidais donc de faire une partie en solitaire du jeu Donjons, Dragons et Goujoux. Je fis un au dé. J'avançais donc d'une case. J'atterris alors sur la case, reculé d'une case. Puis je fis à nouveau un au dé. J'avançais mon magicien d'une case, puis le reculé à nouveau. Je relançais le dé et je fis à nouveau un. Je déplaçais mon magicien, puis le reculé à nouveau. Puis je fis encore un un. À chaque lancée de dés, c'était le chiffre un qui sortait. Je tournais en rond. Étais-je en train de perdre la tête ? Quelle était donc cette magie noire ? Moup ? Moup ! 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 Oh, dis donc, ça c'est de l'entraînement. Et toi, Sandy, ça a été les exercices ? Moi ? Voilà ce que je fais comme exercice. Bon, eh bien, essaie de soulever ça. Euh, je... C'était la plus forte de l'équipe. La plus forte, la plus forte.